Joyeuse année à vous tous les Cafardinos, merci infiniment de me suivre avec assiduité, de m'avoir accompagné toute cette année et encore pour les prochaines vidéos. Ça me fait vraiment 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 chaud au cœur de pouvoir vivre un petit peu de ma passion et de vous partager tous ces bons moments. Donc continuez de vous abonner et d'être assidu, ça me fait extrêmement plaisir dans cette actu. Il y aura des petites choses sympathiques avec la réunion des meilleurs joueurs du monde par exemple, mais d'autres petits titres plutôt excitants que vous retrouverez dans la description. Donc naviguez un petit peu sur ceux qui vous font le plus kiffer. On va commencer cette actu avec un petit screen M4A4, M4S et bien toute la scène pro a switché à la M4A4 et ça s'est ressenti lors du dernier tournoi, on ne va pas se le cacher. Les sides CT, Tero ont tout de suite été beaucoup plus équilibrés, beaucoup moins accentués sur la défense. Pourquoi ? Parce qu'il y a du raté, voilà il y a du raté, on ne fait pas des kills aussi facilement et il faut du skill pour maîtriser tout simplement Counter Strike. Donc je suis content qu'au niveau compétitif un petit peu, il faille avoir un énorme skill et beaucoup plus j'ai envie de dire d'aim et de contrôle de spray pour faire des kills. Mais je suis toujours persuadé que la M4S reste au-dessus pour la majorité des gens en non compétitif et ce genre de choses. Mais pour le spectacle, très honnêtement la M4A4 c'est vraiment 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 plus joli, plus sympa. Je vous ai fait des analyses des dernières games de Vitality mais également du dernier tournoi de l'année, le show match avec la réunion un petit peu des meilleurs joueurs du monde. Notamment dans la même équipe, Zewoo, Simple et Device. Allez regarder ça, vous allez voir, il y a vraiment des bonnes barres à aller chercher, c'était vraiment super intéressant. Mes amis Vitality, mais tout le monde également, on va parler d'un sujet qui fâche le putaclic, le clickbait et autres contenus sur les réseaux sociaux divers. Voilà, prenez place parce que ça va être un sujet intéressant, je vais vous faire du consulting et ça me fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. Parce que je vais me servir d'une actualité que j'ai bien évidemment choisi de prendre. Pour vous parler, tout simplement des clics sur Youtube, des vidéos, des titres et ce genre de choses. Quand on vous dit que le contenu divertissement frivole est bien plus efficace sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voici par exemple les dernières vidéos de Vitality avec d'un côté 33 minutes de documentaire, de reportage, de vlog, d'inside, de production vidéo qui coûte de l'argent. Avec un titre générique, une miniature générique et de l'autre côté, pas un titre putaclic bien évidemment. Mais un sujet frivole, un sujet bien moins sérieux, beaucoup plus divertissant, beaucoup plus abrutissant qui fait 6 fois les vues par exemple. Voilà, Ziou et Apex, VS, la cuisine danoise, etc. Et bien il faut savoir que c'est l'efficacité aujourd'hui des réseaux sociaux. Tout le monde crache sur le putaclic, tout le monde crache sur les titres, y compris sur ma chaîne. Mais les gens ne comprennent pas qu'on est prisonnier, voilà on est prisonnier de cet algorithme de Google. Parce que c'est Google qui gère tout ça, donc c'est YouTube mais également tous les autres réseaux sociaux avec des titres accrocheurs, des miniatures accrocheuses pour justement alpaguer le maximum d'entre vous et vous amener sur des sujets sérieux. En tout cas je considère que ma chaîne c'est l'actualité, etc. Et j'essaye d'avoir systématiquement le petit mot qui va faire que vous allez cliquer sur la vidéo pour ensuite découvrir plein de sujets sérieux et le contenu plein de passion autour de l'e-sport et ce genre de choses. Et je voulais vous montrer ça les amis. Et il faut comprendre que c'est totalement... Moi en tout cas j'aime pas ça, voilà j'aime pas ça parce que rendez-vous compte qu'on a d'un côté une vidéo qui a coûté pas d'argent alors que de l'autre côté on a une vidéo qui a coûté énormément d'argent, c'est l'inside, c'est quelque chose de très précieux. On a dû faire venir des caméramans, des monteurs vidéo, payer des billets d'avion pour aller à Rio, au Brésil, etc. Donc en termes de contenu de production c'est beaucoup plus cher à produire et vous voyez que la récompense n'est pas là. Et ça je pense que c'est très frustrant pour tous les vidéastes, pour tous les youtubers, pour tous les créateurs de contenu, etc. D'avoir cet algorithme aujourd'hui, TikTok, Instagram, putaclic, réseaux sociaux, téléréalité, etc. De tous les trucs un peu drama et tout qui font beaucoup plus d'impression que le contenu est peut-être un peu plus sérieux, un peu plus générique, etc. Parce que personne, voilà aujourd'hui plus personne n'a les notifications sur Youtube, etc. On est en page d'accueil, on est en suggestion de vidéos et ce genre de trucs. Donc c'est à nous de faire les efforts, c'est à nous de continuer de consommer du contenu qui nous intéresse, d'aller faire les efforts, d'aller chez les créateurs qu'on souhaite. D'aller se balader sur leur bibliothèque par exemple et de voir un petit peu ce qui pourrait être intéressant et pas juste être, j'ai envie de dire, vous voyez, en roue libre sur les réseaux sociaux et attendre en fait à swiper ou alors sur Youtube, d'avoir des suggestions sur le côté, d'aller cliquer un peu à droite, à gauche sur ce que Youtube nous suggère et ce genre de choses. Je pense que c'est live, je voulais vous montrer ça parce qu'il y a beaucoup de critiques à mon encontre, mais de manière générale aussi alors que je fais quand même du contenu, je pense, quasi tout le temps, sérieux, très honnêtement et très peu pour moi les vidéos dégustation de hot dog, je mets un slip, je pète dans une bouteille, je fais des expériences sociales et ce genre de trucs. On ne fait pas ça ici, vous comprenez ce que je veux dire ? Et je ne dénigre pas ce contenu-là qui est tout simplement divertissant. C'est fait pour moi, c'est totalement 8ème degré et ce genre de trucs, mais c'est pour vous mettre encore une fois en avant la réalité des choses, la réalité du monde dans laquelle on vit et qu'il faut accepter maintenant ces codes ou alors se battre pour quelque chose. Mais je pense qu'on n'ira pas contre le vent, je vous le dis tout de suite. Les amis, je voulais vous partager tout simplement mon inventaire de skins CSGO. Rapidement mes frérots, rapidement, juste un petit screen de ma petite galerie. J'ai collectionné un petit peu des couteaux ces derniers temps et je voulais tout simplement vous remercier parce que sans les viewers sur Twitch, notamment et mes petites vidéos de skins CSGO qui popent un petit peu sur la chaîne une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, je ne pourrais pas avoir ça et surtout je fais énormément de giveaway. J'essaye de vous rendre un petit peu l'amour que vous me donnez et systématiquement une partie de mes gains, je redistribue. S'il y a des gens qui peuvent au moins témoigner de ça parce qu'il peut y avoir, j'ai envie de dire des petites personnes qui auront toujours le doute que c'est vrai. Mais moi en tout cas, je suis très content de pouvoir avoir énormément de skins, c'est de l'argent, je peux les revendre, c'est une rentrée d'argent quoi qu'il arrive mais surtout de redistribuer à toutes les personnes qui sont un peu derrière moi. Alors les frérots, je vais aborder un petit sujet fâcheux ou en tout cas un sujet qui me blesse personnellement, très honnêtement. On parle très peu de sujets, on est un peu complexé, on a un petit peu peur d'avouer nos faiblesses, nos peurs, notre tristesse et ce genre de choses. Et aujourd'hui, je vais vous faire partager un petit peu de la tristesse que je peux avoir sur les réseaux sociaux et au sein de ma propre communauté. Alors les critiques, les insultes sur les réseaux sociaux, je parle de manière générale, j'arrive à passer outre très facilement parce que je suis malheureusement expérimenté aujourd'hui et que j'ai l'habitude, j'ai envie de dire, même s'il ne faut pas banaliser cela, il faut être honnête que pour moi en tout cas, c'est assez récurrent. Mais quand ça vient de sa propre communauté, très honnêtement les gars, je vous le dis, ça blesse, ça blesse au cœur de fou. Donc j'ai tweeté ça il y a quelques semaines. Voilà, les gars, on vous voit faire les chiens sur d'autres lives et c'est assez blessant voir des viewers fréquemment sur ces lives aller ailleurs pour cracher dans le dos, etc. Faites vos vies, on court après personne. Un viewer loyal, c'est bien mieux que 100 qui font les folasses. Voilà ce que je dis. Donc voilà, j'ai des viewers qui viennent après sur Instagram me pv pour me dire « Malek, j'ai tes bannes de ton Twitch, je ne comprends pas. Est-ce que c'est possible de me débanne ? » Je lui dis « Non, 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 frérot, il n'y a pas de débanne chez moi. Je t'ai vu littéralement faire quelque chose sur un autre live. » Et c'est pareil, c'est une autre personne. Là, c'est carrément une autre personne qui me dit ça. « Bonjour, je voulais savoir si c'était possible d'être débanni ? Je suis souvent présent sur tes lives. Voilà, mon nom Twitch, je te remercie d'avance. » Les gars, comprenez que vous avez le droit d'aller. On n'est pas jaloux. Les viewers, vous allez sur tous les streams que vous voulez. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes sub à d'autres chaînes et pas chez nous, si vous faites des dons sur d'autres chaînes et pas chez nous, ce n'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez. Mais quand nous-mêmes, on va sur d'autres chaînes Twitch comme ça en petit sous-marin et tout, et on regarde et on voit nos propres viewers se moquer de moi, là en l'occurrence, ou prendre part à des tchats où il y a des petites guerres de clans, il y a des petites communautés qui ne s'aiment pas forcément et ce genre de choses, et où dans un endroit, c'est monnaie courante d'humilier un autre streamer, etc. Il n'y a pas de la modération Twitch. La modération Twitch France, je veux dire. Pas de sanctions, etc. sur quelconque incitation à la haine, humiliation et ce genre de choses. C'est les règlements, les gars. On n'est pas là pour chouiner, mais c'est les règlements. Moi, par exemple, je bannis énormément ce genre de choses parce que s'il y a le moindre débordement, provocation envers un autre streamer, vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est incitation à la haine, humiliation en public, harcèlement et ce genre de choses. Et donc, moi, c'est bann Twitch parce que moi, c'est Malek, mais pour les autres, c'est normal. Et donc, quand je vais dans d'autres chats Twitch, etc., des fois, je regarde comme ça parce que c'est le matin, je chill. Et bien, figurez-vous qu'il y a énormément de ce genre de choses dans le chat et je vois mes propres viewers qui viennent de temps en temps sur mon stream et notamment des subs. Et certaines qui sont subs, ils s'en foutent plein le nez. Ils sont là, ils rigolent de fou et ils se moquent et ils rabaissent et ils dénigrent et tout. Et c'est blessant. Quand on voit ses propres viewers, c'est blessant. Alors, peut-être que c'est l'effet de groupe. Peut-être que vous voulez vous faire accepter dans d'autres chats Twitch pour rentrer dans les communautés, pour avoir des VIP, pour être sur les groupes WhatsApp privés, des groupes conversation Twitter, des streamers et ce genre de choses. Oui, ça existe. Des gens qui viennent sur des chats Twitch, qui sub, qui gift sub, qui font des donations pour être copains avec le streamer, pour avoir un statut privilégié au sein du stream et ce genre de choses, ça existe. Et oui, il y a les meufs tout le temps qu'on critique avec vous avez des viewers qui vous sucent toute la journée, ce genre de choses. Mais pour les hommes, c'est exactement la même chose, les gars. Croyez-moi, ça existe profondément. Et donc, je voulais vous faire part que ça m'attriste énormément. Voilà, je vous le dis, quand j'ai des viewers qui sont là depuis longtemps, que je vois qu'ils sont abonnés depuis plusieurs mois, qui sont followers depuis très longtemps et ce genre de choses, parce qu'on vous reconnaît quand même les pseudos, vous êtes actifs sur les chats. Si on vous voit aller ailleurs faire du dénigrement, faire du rabaissement, de l'humiliation, etc., c'est inacceptable. Voilà, et moi, je bannis. Des modos, des subs, vous pouvez demander, j'espère que dans le chat, dans les commentaires YouTube, j'espère qu'il y aura des gens qui vont dire, c'est vrai, moi, j'ai été banni, etc. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, non, Malek, moi, t'as abusé, j'ai été banni pour rien du tout et tout. On est susceptibles, les gars. La moindre rigolade, le moindre truc que vous avez pu dire, second degré, peut-être que nous, on le prend fou le premier degré parce que c'est blessant. Et moi, je préfère tout simplement bannir, avoir moins de gens autour de moi, mais des gens plutôt fidèles, loyaux. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est une secte, tu vas avoir que des gens qui te sucent ou ce genre de choses. Non, que des gens respectueux, tout simplement, c'est plus ou moins ce que je veux. Chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, chez ta maman et ce genre de choses, tu ne fais pas rentrer des gens qui te critiquent. Tu ne fais pas rentrer des gens qui critiquent ta mère, qui critiquent tes soeurs, qui critiquent tes frères. On est bien d'accord ? Dans la vie réelle, tu te comportes d'une manière qu'il faudrait appliquer sur Internet. C'est exactement la même chose. Je préfère ne pas avoir des gens autour de moi. Voilà. Et parce que j'ai ce privilège-là de ne pas avoir 5 000, 10 000, 20 000 viewers sur ma chaîne Twitch. Et ce n'est pas la masse parce que des Erators, des Gotaga, des Domingo, plein de ces mecs-là, ils ont des gens sur leur stream qui ne les aiment pas forcément mais qu'ils acceptent d'avoir parce que c'est de la masse. Ils font des concepts, ils font des vidéos, des émissions, plein de trucs comme ça où ils font du contenu pour la masse aujourd'hui. Ils essaient de parler à un plus large public et ce genre de trucs. Moi, je n'en suis pas là encore une fois. Je préfère encore être dans ma petite niche et ce genre de trucs. Je suis dans mon confort et je me conforte là-dedans. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire et voilà. Ça me touche profondément donc je tenais à vous faire partager ma peine tout simplement. Les meilleurs joueurs du monde ont été réunis et ça, dans la même équipe. C'était assez historique. J'ai fait des analyses donc je vous conseille d'aller les voir parce que ces matchs étaient absolument oufissimes en termes d'ambiance, en termes de divertissement. Vraiment, c'était du kiff. C'était vraiment pas assimilé à des matchs pro. Il y avait du bon niveau mais c'était beaucoup plus beaucoup plus léger. Ça rigolait, ça tentait des knifes, les runes, ça tentait des taz, ça se cachait dans les smokes pour essayer de faire des plays et tout ça. C'était vraiment sympa à regarder. J'en veux plus tout simplement. Et donc il y avait Simple, ZeeWoo, tout ça. Je vous montre ça immédiatement les gars. Je vous montre ça immédiatement. Regardez, 4 équipes pour la bonne cause. Tournoi caritatif pour essayer de soutenir Navi et notamment l'Ukraine. C'est à l'initiative de Navi qui a organisé ça et il y a des joueurs qui ont répondu présent et le tournoi était plutôt cool. J'ai eu les autorisations de diffuser les images en live et tout. Voilà, Navi m'a répondu positivement. C'était vraiment très agréable à suivre. Donc voici les équipes. On a donc une équipe de leader in game puis on a une équipe de full à whapper puis on a une équipe de gros aimers de mecs entry qui aiment bien aller à la bagarre et on a une team gokill. C'est, je ne sais pas, eux je ne sais pas trop. C'est des supports un peu, qui savent un peu tout faire. Des joueurs un peu sous-côtés supports mais des fixes BP aussi. Les électrons libres. Et regardez donc, le tournoi a été remporté et non, pas par one shot. Eux, ils ont été éliminés directement. Vraiment, aller voir l'analyse, elle est hilarante et le match était vraiment plutôt cool à suivre. Et la finale, c'était donc Apex qui a perdu la finale 2 à 0 face à Xipnix et Magisk. Donc au moins, on a un joueur de Vitality qui est titré champion cette année. Ça fait plaisir. Voici Magisk et super, super entente, super ambiance avec Magisk et Xipnix. vraiment la réunion un petit peu de ces joueurs-là. Ça s'est ressenti tout de suite sur les analyses. Vous allez voir, ça sourit, ça rigole. Ils ont partagé la com à certains moments et tout. C'était vraiment cool. Je ne sais pas si vous, vous les avez vus ces matchs-là, ce tournoi-là. Si c'est le cas, exprimez-vous, donnez-moi votre ressenti sur cet aspect un peu plus léger, beaucoup moins d'enjeux professionnels, compétitifs et c'était vraiment cool à suivre. Un petit tournoi comme ça dans l'année, de temps en temps avec du contenu fun, très honnêtement, je pense que CSGO pourrait faire des trucs vraiment sympas. Vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant le live aux personnes qui étaient là et merci à Navi d'avoir malheureusement, j'ai envie de dire, suite à des événements un peu difficiles à vivre, eu à faire ce genre de tournoi et pas pour juste le plaisir personnel de chaque personne qui est passionnée par CS. Mes frères, nouvelles révolutions sur CSGO, changement de règles à venir, c'est ce que laisse entendre Valve sur Twitter officiel, bien évidemment, avec un changement de règlement sur l'overtime. Voilà, une idée, une idée qu'ils ont laissé paraître et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Moi, je suis, mais genre totalement pour, quoi que, quoi que, je vais donner mon avis un petit peu objectif, mais personnellement, vraiment à titre subjectif, je voudrais voir ça juste pour le fun, ça pourrait être cool. Donc voilà, if a match ends, 15-15, voilà, donc s'il y a un match qui se termine à 15-15, les players, donc tous les joueurs du serveur seraient séparés en 5-1-1, donc ils se joueraient tous en 1-1, basés sur leur position en termes de scoreboard, donc le premier du scoreboard affronterait le premier du scoreboard, le dernier du scoreboard affronterait le dernier du scoreboard. Et la première équipe qui met 3 rounds, donc sur 5, eh bien remporte le match. Voilà un nouvel overtime, qu'est-ce que vous diriez d'avoir une petite bataille de duel, de mousquetaires entre 1v1 dès qu'il y a 15-15, genre 15-15, les 5 mecs du scoreboard s'affrontent contre 5 mecs du scoreboard, 1v1, 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 ça pourrait être super cool, ça serait incroyable. Et c'est sur une CSGO World Cup, voilà ce qu'ils disent également. Donc imaginez qu'il y ait l'apparition d'une CSGO World Cup, des Worlds, une Coupe du Monde, une fois tous les 2 ans par exemple, avec, je ne sais pas moi, des équipes nationales, ça pourrait être un grand kiff, rappelez-vous avant, il y avait l'équipe France, l'équipe Ukraine, l'équipe Russie, c'était vraiment lourd à suivre, très honnêtement, l'équipe de France a même gagné un titre, sachez-le. Est-ce que vous voyez, vous, un overtime changer, du changement, etc. sur l'overtime ? Parce qu'il est vrai, il est vrai que des fois, il y a des matchs qui sont trop indigestes, des fois c'est 15-15, il y a du spectacle, c'est sûr, mais je pense que pour le contenu et pour le commun des mortels, c'est peut-être un peu dur à suivre. 15-15, puis aller à 19, 22, 25, voire même plus, ça fait des matchs assez interminables et sur des BO3 notamment, c'est compliqué. Les IEM Katowice de 2022 qui ont été remportés par FaZe, je vous rappelle quand même que c'était une finale contre G2, BO5, ça a été remporté 3-0 par FaZe, mais c'était le match le plus serré de l'histoire de Counter-Strike et un des plus beaux matchs d'ailleurs. Si je peux vous renvoyer regarder ce match-là, allez vous le faire, c'est exceptionnel. Il y a 3 maps, donc 3-0. La dernière carte, c'est 16-14 et les deux premières cartes, c'est double overtime sur chaque carte. Donc ça a été extrêmement long à suivre, c'est historique, etc. Mais je pense que c'est épuisant pour les joueurs, épuisant pour les casters, les commentateurs et même pour un spectateur, rester devant sa télé sur un BO3, rester devant son écran sur un BO3 pendant 6 heures de match. Il n'y a personne qui va se mettre un dimanche soir 6 heures dessus. Moi, je le fais parce que c'est la passion de fou, on travaille, un peu tout. Mais un mec qui travaille le lendemain matin ou un mec qui va à l'école le lendemain matin, je pense que c'est vraiment compliqué de rester, de veiller pour suivre un match. Surtout que CSGO, ce n'est pas si exceptionnel que ça en termes d'événements. Tous les mois, tous les mois et demi, il y a vraiment un gros event tier 1 international. Si on parle des Worlds League of Legends, peut-être qu'il y a des gens qui font les efforts parce que c'est une fois dans l'année les Worlds, il me semble, je ne connais pas le format de League of Legends, mais il me semble que ce n'est pas autant que CSGO. IOM Katowice, IOM Cologne, Dreamhack machin, Dreamhack machin, le Major, le Major, c'est quand même assez récurrent. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle règle ? Lin Salan revient le circuit français. J'espère, j'espère qu'il va revenir très très fort. Voici l'annonce qu'un petit tournoi va refaire son entrée pour 2022, 2023 pardon, entre le 10 et le 12 février. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas loin de Lin Salan, allez-y, je vous mettrai le lien dans la description. S'il y a des gens qui veulent aller se bagarrer en LAN sur les serveurs, faites-vous un petit plaisir les frérots. On espère que la LAN va bien se dérouler et je ne pense pas y être moi personnellement. Mais en tout cas, en tout cas, c'est vraiment cool. J'attends des annonces d'autres organisateurs de tournois. Je veux revoir un circuit national. Voilà, parce que Covid c'est fini, pas sanitaire c'est fini, on veut aller en LAN, on veut des super images, et je me déplacerai, j'essaierai de faire des vlogs, etc. Plutôt cool. S'il y a des gens qui me suivent sur ma chaîne Malek Valorant, je fais des vlogs sur la scène Valorant. J'en ai fait deux déjà pour le moment, peut-être qu'il y en aura d'autres encore qui vont arriver, mais j'aimerais le faire sur CS, sur Valorant, ça serait super intéressant. Petit rappel que le dernier tournoi de l'année a vu G2 être couronné dans un contexte vraiment émotionnellement compliqué. Ouxi, le leader in game, le capitaine de cette équipe, a perdu son papa, paix à son âme, vraiment toutes mes condoléances encore une fois. J'en ai parlé la semaine dernière, mais je tiens à remontrer mon soutien à cette personne qui est restée professionnelle et qui s'est dit je ne vais pas lâcher mes coéquipiers, je vais faire ce tournoi-là. et le tournoi a été remporté par G2 et c'est le premier tournoi remporté, le premier titre de G2 remporté depuis 2017. Rendez-vous compte, quasiment 6 ans qu'aucun tournoi n'a été gagné par G2 et donc voici le résultat, ils ont remporté 500 000 dollars, Vitality ont fini bon dernier, top 6-8, 5-6, mais bon, c'est pareil, c'est pas ouf, pas ouf, pas ouf, mais on reviendra sur le bilan avec un documentaire comme je fais chaque année sur Vitality notamment. Et donc G2 qui remporte son titre mais la sauce est arrivée en fait. Retour à l'hôtel avec Simple qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux avec du chantage affectif, du chantage émotionnel. Donc je suis 50-50 là-dessus, je vais essayer de m'exprimer là-dessus et j'aimerais vraiment avoir vos avis les frérots. On a donc l'équipe de G2 qui rentre à l'hôtel et des fans vont les voir, ils sont d'origine russe et ils demandent tout simplement une photo, et ils brandissent le drapeau russe. Alors il y a des armoiries dessus donc je ne sais pas ce que ça représente. Il y a des gens qui disent que c'est pour valider la guerre et ce genre de choses. Dans ce cas-là, c'est des merdes. Dans ce cas-là, c'est de la merde parce que c'est pas Russie ou quoi que ce soit et on prend partie. Même si ce serait la France ou quoi que ce soit, la guerre, c'est pas bon pour personne en fait quand il y a des morts et ce genre de choses. Quand il y a des drames, on n'est pas pour et on ne peut pas afficher son soutien aussi facilement. Donc, je suis d'accord. Mais si c'est juste l'emblème comme le coq de la France ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, je trouve que c'est un chantage affectif, c'est un chantage émotionnel, c'est un chantage médiatique, c'est un chantage à la cancel culture oufissime que vient de faire Simple et je serai un peu déçu. Après, je me mets dans son contexte à lui comme c'est pour ça que je vous dis que j'en parle objectivement où lui vit un drame. On l'a vu plusieurs fois dans l'année où il a snappé, il a fait des stories Instagram, etc. et où on voit des bombardements, donc très certainement qu'il a connu des décès, il voit les horreurs tous les jours et donc pour lui, c'est une abomination et il ne peut même pas accepter ce genre de choses. Mais voilà, sur les réseaux sociaux, il y a eu ça comme expression et derrière, ça a forcé, c'est du chantage. Pourquoi ? Parce que ça a forcé toute la scène professionnelle, le président de G2, le coach de G2, les community managers de G2 mais d'autres organisations, d'autres clubs qui disent « Ouais, voilà, c'est pas bien, faut pas faire ça, c'est pas bien la guerre, qu'est-ce que c'est que ce soutien ? Vous êtes des merdes G2, etc. » Alors que les joueurs, tu sais, ils sont là à l'hôtel et ils ont rien demandé, « Viens, on prend une photo. » Et il ne peut pas dire « Ah non, frérot, ton drapeau là, vas-y, ça dégage et tout. » Surtout qu'il y a Monezy qui est russe dans cette équipe, par exemple. Et qu'Electronic, le coéquipier de Simple est russe également. Donc voilà, il y a eu un petit drama, je ne sais pas comment, je ne sais pas où me situer là-dessus, je suis un peu 50-50, je trouve que c'est du chantage de fou parce qu'aujourd'hui, on est dans la cancel culture de malade, je trouve ça, voilà, pas ouf. Mais là, on parle de la guerre, on parle de vraies abominations, donc on peut comprendre l'aspect émotionnel dans lequel il est vraiment, 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 vraiment impliqué, Simple pour le coup, et que ça le touche profondément. Donc il peut être indigné et derrière, les réactions de la scène. Donc il y a eu ça, c'était pas oufissime. Le MVP de ce major, c'était Monezy, premier MVP de sa carrière, super tournoi de sa part, mais surtout, regardez, le dernier MVP de G2 qui a été remporté, c'est celui de M. Kenyès. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Monezy. Voilà, la passation de pouvoir est faite, c'est vraiment un beau tournoi, un beau contexte, et franchement, ça fait plaisir de voir G2. Cette fin d'année 2022 était vraiment partagée, c'était vraiment une fin d'année ultra compétitive avec beaucoup d'équipes qui auraient pu être champions, qui pourraient gagner des titres, on a vraiment connu une année ultra compétitive de CS et très disputée avec des champions divers et variés. Petit récap, petit résumé sur les équipes françaises, Hit et Falcon et LDLC, notamment, qui finissent leur saison pour la plupart d'une bonne manière, mais moins bien pour Hit, malheureusement, qui a pris une sauce monumentale sur les réseaux sociaux car il est parti en vacances et il a été humilié un petit peu publiquement sur les réseaux sociaux par des acteurs de la scène et les communautés se sont acharnées un petit peu sur lui, il s'est exprimé notamment sur les réseaux sociaux. Donc, je vous mettrai son tweet longueur dans la description pour que vous puissiez comprendre et avoir un petit peu du contexte, mais moi, je vais m'occuper uniquement de la partie compétitive et des résultats. voici donc les finales ESL Challenger, les qualifications des ESL Challenger. Comme vous pouvez le voir, Falcon et LDLC ont gagné des slots en ESL Challenger. C'est la deuxième ligue la plus prestigieuse de CSGO. C'est un enjeu économique et sportif extrêmement important. C'est du très très lourd les résultats que viennent de faire ces gens-là. Petite parenthèse, juste parce que j'ai envie de me saucer, j'ai moi-même dans ma carrière effectué une saison en ESL Challenger pour le coup. Et donc, j'étais en ESL Advanced les ligues dans lesquelles ils avaient leur compétition et je faisais les playoffs pour me qualifier systématiquement donc à l'échelle au-dessus et j'ai réussi une fois à aller en ESL Challenger qui s'appelait le SOA Première à l'époque comme l'Europa League et maintenant ça s'appelle je ne sais plus quoi la coupe de l'UEFA qui est devenue l'Europa League. Donc là avant c'était le SOA Première maintenant c'est le SL Challenger mes frérots. Mais la mauvaise nouvelle c'est Heat qui est descendu en ESL Advanced et là c'est un gros coup comme je vous le dis il faut vraiment comprendre les enjeux mes frérots que c'est des enjeux financiers c'est des slots qui coûtent de l'argent en fait c'est une visibilité de fou donc c'est comme un club de foot qui se qualifie en Ligue des Champions ou alors pire que ça un club de foot qui a une bonne réputation mais qui descend en D2. Ah là imaginez l'Olympique de Marseille l'Olympique Lyonnais vous voyez des clubs de ce calibre là qui doivent viser les premières places qui d'un coup descendent en D2 en fait. Alors autant ils ont des fans autant peut-être ils ont les budgets pour remonter etc. mais la remontée elle est difficile un peu comme Saint-Etienne par exemple pour le contexte vraiment actuel mes amis Stéphanois mais très honnêtement très honnêtement c'est un enjeu de ouf qu'ils viennent de perdre et surtout il va y avoir du mercato parce que Falcon c'est qualifié LDLC c'est qualifié ils vont forcément se renforcer il va y avoir je vous rappelle quand même qu'il y a Lucky il y a Shox il y a même des joueurs de hit qui peuvent aller qui peuvent être qui peuvent être sollicités parce que j'aime bien LDLC j'aime bien Falcon mais il peut y avoir du changement il peut y avoir forcément du renforcement de ce côté là LDLC ils peuvent kick des joueurs pour aller solliciter Body pour aller solliciter Afro par exemple ou Lucky ce genre de truc et donc forcément mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on a deux équipes en ESL Challenger désormais et une équipe en Pro League qui est Vitality avec des représentants français donc c'est une super nouvelle on est monté d'un cran voilà on est monté d'un cran et petit aparté KRL a annoncé que son équipe Gen 1 allait signer des contrats professionnels avec avec une une organisation voilà il a réussi à faire de cette équipe des joueurs contractualisés professionnellement parlant donc c'est une super nouvelle j'espère que KRL va réitérer son engagement vers la scène semi-pro pour prendre des joueurs et les remonter en termes de visibilité pour qu'ils aient encore une fois des contrats à la fin de la fin de saison et encore une fois je m'attarde sur ce sujet là mais Highballers Agos se sont qualifiés aussi et OneWin se sont qualifiés en ESL Challenger donc regardez c'est des joueurs qu'on connait de la scène chez Highballers il y a du GW il y a du Flusha donc ils sont de retour au haut niveau voilà ils sont de retour au devant de la scène c'est super et chez OneWin il y a Flamy par exemple qu'on connaissait qui était chez Navi donc plutôt pas mal plutôt pas mal une belle saison et la saison qui va commencer en 2023 va y avoir de la compétition et le SL Challenger prend de plus en plus de prestige j'ai envie de dire voici les meilleures équipes de 2022 celles qui ont gagné tous les tournois les plus gros tournois c'est un super graphique que nous a fait HLTV on peut voir que FaZe a été ultra dominant sachant qu'ils ont gagné donc 4 tournois sur 10 4 tournois sur 10 et même ils ont perdu quelques finales et quasiment tout le temps en playoff ou en demi-finale donc super super année de FaZe qui est selon moi la meilleure équipe de l'année ils ont été pas mal dominants c'est plutôt une bonne nouvelle les frérots on a un petit on a un petit titre ici pour Cloud9 on a un petit titre ici pour Navi on a un petit titre ici pour Vitality un petit titre ici pour Virtus Pro un titre ici pour Heroic un petit titre ici pour G2 donc ça veut vraiment dire que cette année a été ultra compétitive qu'elle a vu j'ai envie de dire des joueurs monter en puissance des équipes monter en puissance et qu'il y avait une vraie adversité alors autant il y a eu une baisse de forme de Navi logique ils ont perdu Bumic je vous rappelle le contexte de guerre Ukraine-Russie et que Bumic justement lui était vraiment à fond derrière son pays sa nation et ce genre de choses donc ils l'ont écarté et ils ont jamais réussi à retrouver ce groove mais dans l'ensemble Navi fait quand même une belle année les premiers mois ils sont en finale contre Faze ils les perdent ils gagnent un titre et à la fin ils font quand même des playoffs et ce genre de choses donc une année quand même pleine de régularité manque de titres mais assez régulier les fans entre guillemets Navi pourront être j'ai envie de dire satisfaits est-ce que nous on est satisfaits de Vitality je m'octroie le temps de faire une vidéo détaillée et faire un documentaire sur l'année complète de Vitality mais très honnêtement non on n'est vraiment pas satisfaits de Vitality cette année est-ce qu'on peut être satisfaits de G2 non plus vraiment caca de fou l'année de G2 même s'il gagne un titre sur la fin et qui j'ai envie de dire fait renaître un petit peu les espoirs côté héroïque est-ce qu'on est content oui parce qu'un titre mais des finales encore des playoffs constamment finale de major puis derrière ils gagnent les blasts ils ont été vraiment solides de fou pour Cloud9 j'ai envie de dire comme d'habitude voilà une équipe de playoffs quart de finale demi finale constamment et un titre donc plutôt satisfaisant c'est la différence qu'il y a justement avec Vitality je dois faire un parallèle avec Vitality parce qu'on est français qu'on soutient Vitality mais quand on est fan de Cloud9 quand on est fan d'héroïque quand on est fan de Navi pour le coup cette année c'est playoff constamment c'est quart, demi et finale même perdu mais c'est constamment en playoff et on va loin dans les tournois et on est des vrais challengers on est des vrais comment dire contenders pour le titre et on gagne un titre par-ci par-là alors que Vitality j'ai l'impression qu'on l'a volé ce titre c'est l'effet lune de miel d'après Spanx on prend on cartonne tout le monde à la Pro League sachant que la Pro League est un tournois majeur mais qui a perdu de sa saveur qui a perdu de son parfum qui a perdu un peu de son adversité que les équipes boudent un peu on va pas se le cacher qu'elle se prépare pour le major qui arrive derrière j'ai pas envie de minimiser le titre parce que ça reste un gros titre et c'est super pour Vitality c'est super pour nous en France mais pour le coup tous les autres tournois on ne passe pas les poules je précise pour Vitality il y a 10 tournois dans l'année il y en a eu 7 je crois où on passe pas les poules une fois quart de finale et une fois un titre 7 où on passe pas les poules les gars c'est abominable c'est inacceptable c'est intolérable pour une équipe de ce calibre qui est je vous le rappelle l'équipe Vitality qui a reçu le plus de budget le plus d'investissement c'est l'équipe qui a coûté le plus cher historiquement à Vitality depuis qu'ils sont arrivés sur CSGO mais on en parlera dans un documentaire beaucoup plus détaillé prochain gros tournois de l'année les IEM Katowice c'est en février les gars on a encore un peu le temps mais voici donc les équipes qui sont invitées voilà les frérots et il n'y a pas de Astralis comme vous pouvez voir mais d'autres petites équipes voilà la vraie surprise c'est de ne pas voir Astralis dans cette équipe mais malheureusement la fin d'année fait que ils n'ont pas fait beaucoup de tournois pas fait de bons résultats et ils n'ont pas gagné assez de points voilà parce que les systèmes d'invitation ESL c'est en fonction des points et c'est d'ailleurs ce que déplorent certaines personnes parce que en fait si tu es invité toute l'année à tous les tournois parce que tu es une grosse écurie et que tu es partenaire avec ESL comme Navi comme Vitality et ce genre de choses et bien vu que tu es invité au tournoi tu prends un minimum de points constamment en fait alors que quand tu n'es pas invité au tournoi il faut te qualifier dans les tournois et faire des bons résultats au tournoi pour avoir le même nombre de points ne serait-ce que quand tu es invité donc vous comprenez un petit peu cette injustice pour Astralis qui a connu un petit peu la descente aux enfers en 2022 qui va revenir fort en 2023 avec la réunification du projet avec notamment Device un des meilleurs joueurs de tous les temps de Counter Strike pas un des meilleurs joueurs du jeu un des meilleurs joueurs de tous les temps de CS donc on attend de voir ça avec grand plaisir et c'est pas grave on n'aura pas les Astralis légendaires sur ce tournoi je trouve ça très décevant mais c'est comme ça c'est le jeu et il y aura des équipes qui vont faire leur entrée notamment Fnatic qu'on n'a pas vu depuis un petit moment Nip qui va venir avec du changement également OG Big Ains voilà il y a du pas mal il y a du pas mal et surtout les meilleures équipes du monde qui sont là Face Vitality Virtus Pro Heroic Liquid Navi G2 c'est la crème de la crème et même Mouze c'est très fort donc pour le coup les IUM Katowice de 2023 va y avoir du sacré niveau IUM Katowice 2023 on en a parlé avec les hommes et bien maintenant on va en parler avec les femmes et oui les IUM Katowice verront donc une partie du tournoi être attribuée à un circuit féminin voici des équipes participantes et il y a des nouveaux awards également pour la scène féminine pour ceux que ça intéresse voici donc les équipes qui sont engagées et qui vont avoir le privilège l'honneur vraiment le rêve de tout joueur de Counter Strike d'aller jouer à Katowice dans l'arène et ce genre de choses et bien voilà on a du CLG du Furia du Navi et plein d'autres clubs que je ne connais pas voilà ça ça me fait plaisir et surtout voici désormais des awards qui vont avoir lieu des récompenses qui vont plébisciter mettre en avant la scène féminine et leur donner justement des titres plus récurrents voilà donc la joueuse de l'année et l'équipe féminine de l'année voilà alors oui j'ai vu sur les réseaux sociaux mais comment ça il y a le joueur de l'année ça peut très bien être une femme qui peut le gagner la team de l'année ça peut très bien être une équipe féminine qui peut le gagner c'est vrai sauf que les femmes sont moins bonnes sur CSGO je parle de CSGO même sur Valorant et elles ont besoin d'une reconnaissance supplémentaire pour justement les plébiscités les mettre en avant pour démocratiser pour avoir un fer de lance et qu'elles puissent s'identifier pour venir de plus en plus nombreuses sur le circuit e-sport elles doivent avoir un circuit dédié comme là c'est le cas et donc c'est une bonne chose il faut reconnaître qu'elles sont moins bonnes et il faut reconnaître donc qu'elles ont besoin d'être plus mis en avant selon moi et arrêter tout simplement les polémiques ça va développer leur scène ça va démocratiser l'e-sport sur la scène féminine c'est un fer de lance de manière générale pour l'e-sport en termes de bonne image etc vous savez qu'aujourd'hui le marketing c'est tout en fait dans le business et ça va amener plus de filles parce qu'elles vont s'identifier à elles et il faut arrêter la langue de bois elles sont moins bonnes et il faut les mettre plus en avant voilà c'est la différence entre l'égalité et l'équité en fait si tu veux faire quelque chose d'égal tu vas faire 50-50 sauf que pour les filles c'est pas ça qu'il faut faire vu qu'elles sont en dessous il faut faire preuve d'équité et les mettre plus haut pour compenser justement avec les garçons moi c'est ce que je pense pour les mettre en avant parce que ça va en découler que du positif si la scène féminine voit des super joueuses des super gameuses ultra populaires mettre en avant la scène et mettre en avant Counter Strike c'est un nouveau marché qui s'ouvre c'est du sponsoring ça se vend plus facilement aussi en termes d'image pour les sponsors pour les marques pour les organisations et donc je trouve que c'est une super chose et qu'il faut les mettre en avant beaucoup plus facilement il n'y a pas de démagogie dans ce que je dis il n'y a pas de moralisateur dans ce que je dis je vous explique pourquoi il faut que ça arrive et que ça va apporter du positif au mec voilà à nous aux garçons et de les mettre en avant croyez moi voici les 10 meilleures équipes du monde de la fin d'année 2022 et donc début 2023 c'est le classement définitif je vous prie de ne pas vomir voici le classement la meilleure équipe du monde est donc Heroic qui est la deuxième meilleure équipe du monde Virtus Pro G2 en top 3 Liquid, FaZe Navi 6ème seulement Moose, Furia, Cloud9 et Vitality assez homogène dans l'ensemble toutes les équipes qui doivent être là sont là on va le reconnaître mais les positionnements les frérots je suis un peu déçu moi je sais que FaZe ne fait pas une fin d'année de fou mais ils doivent être numéro 1 très honnêtement Heroic est là dans le top 3 G2 n'a rien à faire G2 n'a absolument rien à faire ils doivent être en dehors du top 5 je crois qu'ils doivent être top 6, top 7 mais ça ça n'engage que moi voici donc le classement des 10 meilleures équipes du monde CSGO pour le classement définitif de 2022 qui sera le meilleur joueur de l'année 2022 sur CSGO l'équivalent du ballon d'or tout simplement dans le monde du football cette année très honnêtement il y a énormément de choses à dire Simple a commencé extrêmement fort son année par exemple je vous rappelle que les 6 premiers mois de Simple il était absolument stratosphérique intouchable vraiment et Ziwoo était complètement à la rue au début il était vraiment à la rue au début moyen au milieu par contre il a été très fort à la reprise estivale juste après l'IOM Cologne etc et la Pro League donc août septembre octobre il a vraiment été lui stratosphérique et personne ne pouvait atteindre son niveau il a même battu ses propres records de statistiques alors que le mec est un monstre on a également Brokey Robbs Twist Shiro qui ont été constants réguliers cette année ils ont gagné des titres ils ont gagné plusieurs MVP à des tournois chacun a eu des MVP en tout cas lors des tournois ils ont fait gagner leur équipe ça montre aussi l'homogénéité un petit peu de l'équipe de FaZe notamment parce qu'ils ont 3 représentants dedans donc on a quand même l'année j'ai envie de dire 2022 la plus compétitive en termes d'individualité et on a un vrai débat pour élire qui sera le meilleur joueur du monde ça, ça me fait extrêmement plaisir factuellement et juste basé sur les statistiques voici le classement des 5 meilleurs joueurs de l'année uniquement basés sur les statistiques donc voici le classement on a Simple qui est numéro 1 on a Shiro numéro 2 Zivou numéro 3 Axil et Nico c'est à dire que Robbs Twist Brokey n'y sont même pas rendez-vous compte rendez-vous compte sachant qu'ils ont été absolument stratosphériques en termes d'impact c'est ça que je veux c'est ça que je veux signifier mais le problème de FaZe c'est l'homogénéité de la line-up c'est l'homogénéité du collectif c'est ce qu'a réussi à faire le chef cuistot suprême Karigan le leader in game en alliant chacun de ces éléments et en les mettant en avant round après round et il y a un tournoi c'est Brokey qui est mis en avant il y a un tournoi c'est plutôt Twist qui va step up il y a un tournoi où c'est Robbs qui va step up et même Reign et même Reign qui ne faut pas oublier qui a été stratosphérique qui a des stats que quasi personne n'a dans tous les cas ces joueurs là feront partie du top 20 HLTV mondial et historique qu'il y a chaque année pour récompenser les joueurs individuellement mais le meilleur joueur très honnêtement cette année si on le pense objectivement le plus dominant ça a été et la période la plus longue ça a été simple ça a été simple parce que les 6 premiers mois de l'année il est stratosphérique les 6 autres mois et bien c'est un peu chacun à son tour quelqu'un voilà par exemple mais sur le top 20 HLTV cette année il va y avoir du très lourd Simple Shiro tous les joueurs de Face of Karigan parce qu'il faut des statistiques bien évidemment Ziou sera là Axil Shiro bien sûr de Cloud9 Nico chez G2 sera là bien évidemment peut-être Monizy fera entrer dans son top 20 HLTV je ne sais pas étant donné qu'il a eu MVP Robbs etc ils seront peut-être du joueur de chez Heroic on les voit aussi c'est l'esprit du collectif c'est l'esprit d'équipe donc forcément ils sont moins mis en avant alors que les mecs gagnent des titres c'est un petit peu le syndrome du collectif le syndrome d'Astralis rappelez-vous de la grande période de domination je vous rappelle 3 ans à peu près Astralis domine absolument toute la scène CSGO et pourtant très peu de titres individuels des joueurs comme Glaive des joueurs comme Xipnix ont très très peu été mis en avant voire ils n'étaient même pas dans le top 20 HLTV les 3 années consécutives où ils gagnent back to back to back to back des majors des championships de Counter Strike donc c'est parce que c'est l'esprit du collectif etc aujourd'hui on est dans le clinquant on est dans le spectaculaire on est dans la folie de la statistique et malheureusement on est des putains de suceurs de tableaux Excel et donc forcément on ne met pas en avant le collectif si ça ne tenait qu'à moi très honnêtement on récompenserait des joueurs de phase et notamment Rain, Rops, Twist Brokey qui ont été absolument phénoménaux et qui ont gagné le plus de titres qui ont été l'équipe la plus dominante donc il est logique de les récompenser individuellement mais si on parle d'un point de vue vraiment individuel et purement individuel on a toujours les mêmes c'est Simple c'est Ziwoo c'est Shiro Nico Yekindar à la fin d'année il a été exceptionnel depuis qu'il a rejoint Liquid aussi il y en a des masses il y en a des masses pour ceux qui ont été les plus assidus pour ceux qui ont été les plus fidèles d'entre vous qui avez suivi la scène Counter Strike cette année en ma compagnie sur la chaîne donc continuez de vous abonner mes frérots parce qu'on compte sur vous tout simplement pour vous abonner peut-être pour avoir des notifications de vidéos mais ça c'est fini Youtube ne nous respecte plus dites nous dites moi qu'est-ce que vous en pensez qui pour vous a été le meilleur joueur du monde objectivement je dirais Simple je vous le dis objectivement je dirais Simple Ziwoo a été beaucoup trop timide en début d'année l'année a été catastrophique pour Vitality ça ne passe pas les poules à gauche ça ne passe pas les poules à droite oui il a eu besoin de coéquipiers oui il est prisonnier de son collectif oui il n'est pas mis en avant autour de lui mais malheureusement il paye les pots cassés alors que Simple il a été très fort avec Navi malheureusement pour ce qui est du coach mes amis Blast ont donné la couronne le titre à Blade alors moi je sais que Blade c'est le meilleur coach du monde il n'y a pas de soucis mais bordel je ne pourrais pas donner ça à Roban le coach de Faiz ça gagne des majors ça gagne les IOM Katowice les IOM colonne les Blast machin ils ont tout gagné Faiz cette année pourquoi on ne récompense pas le coach ils ont gagné 4 titres sur 10 4 titres sur 10 j'ai fait 4 titres sur 10 les gars j'ai montré mes 10 doigts tellement je suis déboussolé par la news donc Blade on l'adore c'est le meilleur coach il l'a gagné peut-être l'année dernière peut-être celle d'avant encore et ce genre de choses c'est mérité à 100% on connait sa valeur mais je ne comprends pas qui fait les qui donne mais qui donne les titres là c'est pas possible non c'est Roban cette année point à la ligne un petit point mercato et on en aura toutes les semaines et bien évidemment vous inquiétez pas je vous ferai une vidéo mercato récap ultime avec tous les in and out bien évidemment de toutes les équipes et il faut savoir qu'il y a du gros changement sur la scène tiers 1 avec NIP qui kick et ses tags enfin enfin pour le coup vraiment franchement on n'en pouvait plus et il devrait recruter Edtrick Edtrick joueur de Navi Junior attendez je vais faire la recherche tout de suite pour vous montrer ça Edtrick voilà Navi Junior vont encore vendre un joueur ça veut dire que chez NIP pareil on a du finlandais ils étaient full suédois mais ils sont en train de comme en anglais voilà ils s'internationalisent eux aussi comme quoi Vitality n'avait pas forcément tort de s'internationaliser parce que c'est ce que c'est le chemin que prend un petit peu tous les gros projets selon moi et donc voilà NIP ressemblerait donc à Brolan en plus Alex IV et Edtrick qui est très fort bien évidemment et ils misent sur lui à voir s'ils font d'autres changements je ne pense pas à Brolan c'est une valeur sûre Rez aussi c'est des gros 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 riffleurs en plus super super support très très chaud et Alex IV le leader in game chez Astralis on a également du changement avec l'arrivée de Buzz voilà donc ce serait Xivnix Glaive Blame F et Buzz très 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 bonne pépite ancien joueur de chez Masonic voilà donc pour ceux qui suivent un petit peu mes pronos sur Discord sur Twitter sur Instagram voilà Masonic moi c'est une équipe on s'est régalé on a pris de la cote on a pris de la cote à 5 sur eux toute l'année parce que c'était une petite équipe danoise montante etc de la scène tier 4 qui montait un peu dans le tier 3 et Buzz moi m'a fait bonne impression cette année donc je le connais par rapport à ça ça a du bon de faire des pronos parce que je suis un petit peu la scène je préfère de toute façon moi pronostiquer sur cette scène là parce qu'il y a beaucoup moins de surprises en général et on voit qu'il y a des gaps entre certains joueurs on voit tout de suite qu'il y a des gaps entre certaines équipes alors que la scène tier 1 internationale beaucoup plus compétitive beaucoup plus d'adversité et donc beaucoup moins prévisible pour le coup mais voilà vous le savez plus de 80% je pense encore une fois cette année et sur 3 ans on est à plus de 80% de bons pronos si ça vous plaît venez sur Discord pour le mercato toujours on a même une petite liste qui nous est faite par PlayGG regardez-moi ça c'est magnifique tous les joueurs free agent et il y a de quoi faire mes frérots on a du config on a du carbide bubski MSL Smouya Lucas1 enfin il y a du monde 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 je sais pas pourquoi il n'y a pas Shox où est Shox messieurs Shox et free agent mes frères où est mon drapeau en rouge parce que Shox est dispo Alex aussi on l'a oublié Alex le frérot Alex en tout cas il y a du monde donc vous inquiétez pas il y aura du mercato pour 2023 ce que je veux voir arriver surtout c'est un Delego qui disparaît pour certains joueurs peut-être aller dans des tiers en dessous et refaire un petit peu leur carrière moi j'adore l'arrivée de NBK de KennyS chez Falcon Shox j'aimerais aussi qu'ils redescendent d'un cran pour booster cette scène on peut voir que tout de suite ça a eu un impact les gens ils veulent plus respecter GW qui redescend aussi chez Highballers avec Flusha et au final les mecs se qualifient en ESL Challenger je sais pas si vous vous rendez compte c'est la deuxième ligue la plus prestigieuse de CSGO les frérots c'est l'équivalent de l'Europa League d'accord donc oui c'est plus la ligue des champions mais c'est quand même très très bien et puis ils transmettent à la nouvelle génération il y a une passation de pouvoir les mecs jouent ils ont quand même une grosse visibilité un gros prestige donc les nostalgiques suivent quand même le compétitif et les nouveaux joueurs apprennent des anciens c'est vraiment super intéressant je trouve je vous donne rendez-vous la semaine prochaine mes frérots merci de vous abonner encore une fois joyeuse et heureuse année à vous tous les cafardignos je vous embrasse maximum de likes maximum de commentaires et des bisous et des bisous à vous à vous